... Radiation du nom de Laurent Gbagbo de la liste électorale. Le PPSI remonté contre la justice et la commission électorale indépendante. Le Premier ministre Patrick Hachy a procédé au lancement des travaux du centre de service civique d'Adzopé. Et puis les différentes unités d'intervention de la gendarmerie ont pris part à une compétition baptisée « Challenge sportif des pélotons ». Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le PPSI est très remonté contre la commission électorale indépendante et la justice ivoirienne. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire prend mal le fait que le nom de son président Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale. Il y a une seule personne que ce régime-là craint, qui n'a pas envie d'affronter à des élections. Cette personne s'appelle Laurent Gbagbo. C'est tout. C'est tout. Si nous avons compris cela, le reste nous permet de comprendre même l'incompréhensible. Selon Koulibaly-Cubierre, président de la CEI, les raisons de la radiation de l'ex-président qui date de 2020 sont encore valables. Ce n'est pas en 2022 que le président Gbagbo n'ait pas sur la liste électorale. C'est depuis 2020. Et les causes qui ont justifié la radiation du président Gbagbo demeurent. Non, on n'a pas besoin d'être un médium pour savoir qu'il ne sera pas sur la liste électorale en 2022. Pour rappel, Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour braquage de la BSUIAO lors de la crise postélectorale. Adzopé va bientôt avoir son centre de services civiques. Le premier ministre Patrick Hachy a procédé à la pose de la première pierre vendredi 19 mai. Ce centre, prévu pour être à construction d'hyperficie de 5 hectares, va accueillir une première cohorte de 500 jeunes sur 1 000. Le gouvernement, suite aux instructions de son essence, le président de la République a donc lancé ce grand programme sur 3 ans pour notre jeunesse, le PJGouvre, qui va mobiliser des ressources financières importantes, le ministre de la Jeunesse en parlait tout à l'heure, afin que la majorité des jeunes puissent à nouveau s'insérer dans la vie économique et mener la vie décente qu'ils méritent tous de mener dans notre société. Ces 1 000 jeunes vont bénéficier donc de formation en apprentissage. D'ailleurs, nous ferons la présentation tout à l'heure. En diable, l'encadrement des types militaires, ils auront accès à des salles de formation pour apprendre certains métiers. Et je voudrais rappeler que les métiers seront enseignés en fonction des réalités écologiques de chaque région. Le délai d'exécution des travaux du centre de services civiques d'Adzopé est du 7 mois. Il sera composé, entre autres, de 12 dortoirs, 66 blocs sanitaires et un réfectoire. Le service civique, c'est déjà d'apprendre la discipline, d'apprendre vraiment le savoir-faire, le savoir-être et le vivre ensemble parce que c'est plusieurs jeunes qui viennent d'horizons diverses et qui cohabitent ensemble, qui se forment, qui renforcent leurs capacités. Cela permettra vraiment de donner une image nouvelle à la jeunesse de la Côte d'Ivoire, comme le veut son Excellence M. Bernard Brick, pour un jeune nouveau, pour vraiment une nouvelle Côte d'Ivoire. Le centre du service civique d'Adzopé fait partie du programme jeunesse du gouvernement. Dans 18 mois, l'on pourra comptabiliser au total 14 centres de services civiques ouverts sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les différentes unités d'intervention de la Gendarmerie nationale se sont donnés rendez-vous au camp d'Akban. Les pélotons ont pris part samedi 20 mai à une compétition baptisée Challenge sportif des pélotons d'intervention de la Gendarmerie. Au total, 12 équipes se sont affrontées dans 6 épreuves. Il s'agit du crossfit, le tir à la corde, le triathlon, le gainage, le tir de précision et le test d'aptitude physique. Comme il me plaît à le signer souvent, la Gendarmerie est une arme qui intervient sur tout le spectre de la sécurité et de la défense. C'est-à-dire qu'au niveau de la Gendarmerie, on n'a pas le temps de se reposer. On ne va pas dire que c'est parce qu'il va y avoir une crise, quelque part, qu'on sera mis en action, il faut qu'on soit opérationnel. Il faut qu'on soit opérationnel tout le temps. C'est un métier, on va dire, plein. Il faut que tu sois prêt intellectuellement et physiquement. Mais très souvent, lorsque le physique est présent, l'intellectuel, on va dire, peut mieux se mouvoir. Donc, c'est au cœur de nos actions. Je vous souhaite un bon retour dans vos unités en comprenant que le gendarme, c'est d'abord la vérité, que le gendarme, c'est la rigueur, que le gendarme, c'est la réputée, que le gendarme, c'est la fracture, que le gendarme, c'est la bonne moralité. C'est l'esprit de sacrifice pour son pays et pour tout l'esprit qui est lié sur notre territoire national. À l'issue de Rue de Bataille, c'est l'unité spécialisée qui s'est imposée au classement général. Le commandant supérieur de la gendarmerie, qui a apprécié les efforts de ses hommes, a annoncé d'autres compétitions à venir. La ville de Yamoussoukro a vibré au rythme des festivités de la première édition des journées socio-culturelles et sportives. À l'initiative, l'amicale des agents de la direction de la construction et de la maintenance. Du samedi 13 au dimanche 14 mai, fitness, visite touristique à la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro et dîner-gala étaient au rendez-vous. Les festivités se sont tenues autour du thème tradi moderne et chic. Cette organisation est allée au-delà des membres de notre direction générale. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et ça permet de raffermir nos liens, ça permet d'être les uns les autres et d'être plus familiers. Et je pense que c'est autant plus important que ça va nous permettre de mieux travailler dans nos services. C'est un moment de joie pour moi, parce que cette sortie est allée au-delà de mes espérances. La réussite de cette sortie est allée au-delà de mes espérances. Nous sommes arrivés à Yamoussoukro le vendredi. Tout s'est bien passé. Tous les agents ont adhéré, ont respecté leurs consignes depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui. On n'a eu aucun incident. Je veux dire merci à notre Seigneur Jésus qui a permis que ces moments-là se fassent sous sa couverture et sous sa protection. La première édition des journées socio-culturelles et sportives de l'amicale des agents de la direction de la construction et de la maintenance restera gravée dans les mémoires comme un moment de célébration, de partage et de renforcement des liens au sein de la direction. Les agents ont démontré leur engagement envers leur travail et leur volonté de promouvoir l'unité et la diversité culturelle. Ça tout passe 7 minutes. L'information revient sur cette info.